C'est parti ! J'ai eu un petit souci au niveau des dénis de service, donc cette année il y a un nouvel équipement qui est un firewall avec un shell Hacker's Voice, donc là les Challenger vont découvrir ça cette année, donc il y a un shell qui a été codé par un de nos stagiaires à 6Dream pour pouvoir montrer les dénis de service. Ils ne connaissent pas encore les Challenger ? Non, là on est un petit peu en retard, ce qui est un peu normal quand tu gères des gros infras, donc c'est à peu près une infra, là on a à peu près une cinquantaine de serveurs, sachant qu'il y a le public, il y a les AP, enfin cinquantaine d'équipements à peu près. Les deux se passent en même temps, le public ? Tout à fait, les deux se passent en même temps. Alors, on va aller voir la best staff, la best staff, c'est plein d'équipements hot school, nos routeurs c'est des vieilles bécanes, on a le réseau wifi dédié par exemple, pour le staff avec des antennes, ça c'est des 25db au midirectionnel, Là c'est nos routeurs principaux, celle-là c'est celle qui l'a préférée à crash et fer, il a des marres au trombone ou sur l'alimentation, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ce bouton-là il ne marche plus. Et ce n'est pas le bouton, c'est la carte mère qui n'interprète pas l'interruption en fait, sauf directement sur la limite. Alors là on a des spares, alors comme dans toutes grosses infrastructures, il faut du spares en cas où ça pète, il y a toujours un risque, donc nous même à la nuit du hack, lors des challenges on évalue le risque, donc on a toujours un spares de chaque équipement, que ce soit switch ou serveur. Chaque maillon est doublé, en temps réel ou en failover. Donc le public, le serveur staff, doublé, voilà, entièrement redondé, donc toute la baisse staff est entièrement redondée. Il nous manque juste les deux liens internet, mais Disney c'est un peu compliqué avec deux types différents, enfin là on part dans des trucs qu'il n'y en a pas besoin. On n'a pas besoin spécialement d'internet pour faire CTF. Ça c'est les serveurs équipe, donc c'est là où sont nous hébergés, donc ils ont un serveur, enfin un PC par équipe, qui héberge deux machines virtuelles, un Windows, un Linux, et qui hébergent eux-mêmes les épreuves de chaque équipe. Et tous les serveurs sont identiques ? Tous les serveurs sont identiques. Les flags sont différents par équipe, mais par contre les vulnérabilités sont identiques et les serveurs sont identiques. Donc le scénario est le même pour tout le monde ? Le scénario est le même pour tout le monde, après tout dépend, tu as toujours plusieurs moyens d'exploiter une feuille. Après c'est la rapidité, l'efficacité, la disponibilité de ton infra, parce qu'il faut la garder disponible, pendant que toi tu essaies de trouver des vulnérabilités chez les autres. Donc ça fait 15 serveurs ? Donc tu as au moins 15 serveurs, plus 2 de spares, on en a 17. Et là c'est nos petits Firewalls. Firewalls, d'accord. Là c'est des Firewalls, c'est des Big Xeon, 3 GB de RAM, en jusque-dire SSI. Voilà, c'est un don d'un autre sponsor. Voilà, là on en a 2 rackés, on en a pile-poil 15. Celui-là par exemple, je crois qu'on est mécan. Pas de chance. Voilà. Ok mais quel rôle ils vont jouer alors ? Alors eux ils vont jouer le rôle de tête de réseau en fait sur la infrastructure CTF. Donc ça va permettre de les protéger entre autres contre les dénits de service. Ils vont pouvoir tuner leurs propres règles de filtrage comme sur une vraie infrastructure. Ils vont pouvoir arrêter le flux d'attaques pour pouvoir patcher par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont perdre un peu de poids au début pour potentiellement en gagner dans le temps. Donc ça dépend de ta stratégie. C'est moi qui suis le boulot en fait. Donc voilà. Alors on a vu ? Et tu me montres où ils se branchent là, je vois les boîtiers. En fait, les Challengers arrivent, ils se mettent ici. Ils se branchent sur le switch et ils sont directement dans leur propre infrastructure. Et cette infrastructure est étanche entre chaque équipe. Voilà. C'est comme si donc chacun avait son hébergement chez des hébergeurs différents. Voilà mais sauf que là tu te considères que tu es dans le back-end en fait de ton infra. Et le backbone qui interconnecte tout le monde c'est comme si c'était internet en fait. Toi tu es derrière ton infrastructure, protégé par ton firewall avec des accès privilégiés en back-end de ton infrastructure, CTF. Et voilà. Comme un vrai réseau en fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... Sous-titrage FR ?